Salut et bienvenue sur la chaîne du professeur Sims. Aujourd'hui premier format reportage où j'ai décidé de prendre un sujet qui parle à peu près à tout le monde, c'est à dire la fabrication de la bière. Et quoi de mieux pour vous parler de la fabrication de la bière qu'un petit producteur indépendant, ce qu'on appelle les microbrasseries couramment. J'ai choisi Bon Poison, Bon Poison, un microbrasserie ouverte à messe l'année dernière seulement. Allez, on y va. Salut Quentin, alors il paraît que c'est toi qui a fondé la brasserie Bon Poison. Tout à fait, j'ai créé la brasserie l'année dernière au mois d'août. Alors c'est très bien ça, tu nous fais visiter un peu comment ça se passe à l'intérieur ? Ouais bien sûr. C'est parti. Alors Quentin, nous voici dans ton antre, là où on fabrique le délicieux Bon Poison. Alors si on est là, c'est avant tout pour que tu nous apportes quelques explications sur comment on fabrique la bière. Ce délicieux breuvage qui alimente petits et grands chaque jour. En fait, pour faire de la bière, c'est tout facile. On peut le faire à la maison. Il faut grosso modo deux cuves. Une cuve d'empattage, une cuve d'ébullition. Ok, trois cuves avec une cuve de fermentation. Et alors ici, moi j'ai en plus une cuve à eau chaude. Donc j'ai ma cuve d'empattage là, ma cuve d'ébullition au fond. Et là, c'est mes trois fermenters. À la maison, si on en a un, il n'y a pas de souci. Donc en gros, on mélange de l'eau avec du malte d'orge qui a été moulu. Alors ce qui se passe, dans le malte d'orge, on a 80% d'amidon. Et dans l'écorce de de storge, on a des enzymes qui vont manger l'amidon et le transformer en sucre. À partir de là, le sucre, on le porte à ébullition. On ajoute du houblon qui va apporter de l'amertume, qui va apporter des arômes et qui va empêcher certaines bactéries de se développer. Donc on aura un jus qui est sucré grâce à l'orge, qui est amer, qui a des arômes et qui est stérile. À partir de là, on le met en fermentation. On ajoute des levures qui vont manger le sucre, le transformer en alcool et en CO2. Et on a de la bière. Très bien. Ça a l'air simple d'expliquer tout ça. Bon, ça nécessite quand même un petit peu de matériel lourd. Tu disais tout à l'heure que la bière, de part son processus de fermentation, est stérile. Donc c'est en référence à ce qu'on disait du Moyen Âge, qu'il était beaucoup plus prudent de boire de la bière que de boire de l'eau. Oui, alors parce que la bière, du coup, est chauffée à 100 degrés, j'imagine qu'au Moyen Âge, si on fait bouillir de l'eau, ça marche aussi. Et c'est pour ça que les Anglais ont mis le thé à tout va. C'est pour que les ouvriers boivent du thé plutôt que de la bière ou de l'alcool fort. Donc ça évite d'avoir toute une bande de soifards dans ses usines, tout simplement. C'est bien ça. D'accord. Très bien. Après nous avoir expliqué comment on fabrique de la bière chez soi éventuellement, Quentin a gentiment accepté de répondre à quelques-unes de mes questions. C'est parti. Alors Quentin, qu'est-ce qui t'a donné envie de fonder ta propre micro-goisserie ? Déjà, j'aime la bière. C'est une première chose. Et puis, en fait, j'ai commencé à brasser il y a quelques années, quand j'étais en Slovaquie, les bonnes bières, c'est-à-dire tout ce qui était haute que Pils, ça coûtait cher et on ne peut pas vraiment se le payer avec un salaire slovaque. Et du coup, j'ai commencé à faire de la bière à la maison. Voilà, petit à petit, ça m'a plu. J'ai commencé à prendre des cours. J'avais un travail où je faisais des tableaux Excel. J'envoyais des mails, j'étais au téléphone. Ce n'était pas hyper passionnant de rester 8 heures sur un siège. Et je me suis dit, du coup, je vais être employable en brasserie. Et j'ai commencé à prendre des cours approfondis à l'Institut Brasserie et Distillerie. Et petit à petit, finalement, au lieu d'être employé en brasserie, j'ai ma micro-brasserie. Classe, classe. Tu es resté combien de temps à l'Institut de formation ? Là, j'ai fini ma deuxième année. Et le but, c'est de faire 5 ans et de venir avoir le diplôme de maître brasseur. Maître brasseur, ouais. Ouais, ça claque. Ah ouais, exactement. Ouais, donc finalement, toi, à la base, tu es originaire de Metz ou ? Je suis vaugien. Ah, vaugien, d'accord. Le petit sourire. Ah, c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Non, voilà. D'où ça t'est venu, l'idée du nom de la bière ? L'idée du nom, en fait, je sortais d'une bonne cave à bière à Nancy. Et en face, je traverse le trottoir. En face, il y avait des punks à luxe en canette de 50 centilitres. J'en ai déjà vu quelques-unes. Et moi, je serais avec mon carton de bonne bière. Ouh, il a l'air bon, ton poison. Il a l'air bon. Et voilà, c'est resté. Ah ouais, comme quoi, ça peut venir d'apositivement n'importe quand. Car avant. Oui, vraiment. Et donc, tu as fondé ta brasserie quand, ici à Metz ? On a vendu les premières bières, il me semble, le 23 juillet 2015. Et du coup, on a commencé à bosser dans la brasserie il y a un an. Il y a un an, jour pour jour. Donc, en mai 2015, il y a la brasserie qui est arrivée d'Ecosse. Donc, on a commencé à l'installer l'année dernière à cette époque-là. D'accord. Et aujourd'hui, combien de litres par mois ? Alors, ça fluctue un petit peu. C'est entre 3 000 et 4 000 litres par mois. D'accord. C'est vrai. Ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable par rapport à d'autres, mais c'est plutôt pas mal étant donné l'espace qu'on a. Oui. C'est important parce que les micro-brasseries, il y en a de plus en plus. C'est important de pouvoir les soutenir aussi un petit peu dans leur démarche par rapport aux nouvelles saveurs qu'elles font découvrir, notamment au cours des 5 ou 6 différents. Alors, on a fait 6 pour l'instant depuis le début. 6, d'accord. 6 avec différents mélanges de grains. Ouais, c'est une petite alchimie. C'est de la cuisine. Donc, on prend ses grains, on les mélange. Voilà. Et ça donne la boisson des dieux. C'est ça. Très bien. Quentin, je te remercie de nous avoir ouvert tes portes, de nous avoir permis de visiter un petit peu ta micro-brasserie et d'avoir répondu à mes questions. Très bien. J'étais ravi de te rencontrer. Moi de même. A bientôt. Au revoir autour d'une pâte. Allez, à tienne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501